Bonjour à tous et bienvenue sur le JT de la crypto. L'année 2023 restera-t-elle dans les annales comme l'année de la pression réglementaire ? Entre Mika, la loi sur les influenceurs et désormais la SEC qui frappe fort et de tous les côtés, les lois se durcissent à défaut de s'harmoniser. Cette semaine notamment, la SEC, donc Securities and Exchange Commission, soit l'équivalent de l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis, a deux exchanges dans le collimateur, Binance et Coinbase, pour deux raisons différentes. En ce qui concerne Coinbase, la SEC affirme que la plateforme a fonctionné pendant des années en tant que bourse de valeur mobilière non agréée et qu'elle a privilégié l'augmentation de ses profits par rapport aux intérêts des investisseurs. En réponse, Coinbase a intenté une action en justice contre la SEC pour obtenir une clarification réglementaire sur les actifs numériques et élaborer des règles spécifiques pour ce domaine. Certains observateurs estiment que Coinbase cherche à gagner le combat de l'opinion publique en augmentant la pression sur le régulateur. Concernant Binance, Sascorse, la plainte de la SEC mentionne plusieurs griefs, dont l'utilisation de Binance.us, une plateforme appartenant à BAM Trading, pour tromper les autorités américaines. La SEC accuse également Binance de pratiquer le wash trading pour gonfler les volumes et attirer les clients, ainsi que de mélanger les fonds de ses clients à des fins personnelles. Le PDG de Binance, CZ, est également mentionné près de 200 fois dans la plainte avec des allégations selon lesquelles il aurait déplacé des milliards de dollars de fonds de clients sur le compte bancaire d'une entité qu'il dirigeait. On notera donc que les accusations portées contre Binance sont considérées comme plus graves que celles contre Coinbase et la SEC affirme que les actions de Binance.us pourraient avoir des conséquences très importantes pour l'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans la météo de la crypto. Pas grand chose de neuf n'a été publié la semaine passée du côté des nouvelles macroéconomiques. En ce qui concerne le marché des cryptos, plusieurs scénarios se dessinent, mais le plus envisagé actuellement serait celui d'une pause dans la tendance haussière dès cette semaine. Scénario qui serait tout de même positif pour les actifs risqués à court terme. Pour être plus précis, en ce qui concerne Bitcoin, l'actif suscite une fois de plus la tension car il pourrait être sur le point de vivre une grande volatilité. Cette évaluation est influencée par divers facteurs, y compris l'environnement macroéconomique et les indicateurs techniques. Ce sera bientôt le moment de se repositionner. En ce qui concerne Ethereum, l'actif fait face à des niveaux de résistance clé autour des 1770 dollars et 1780 dollars. La capacité d'Ethereum à franchir ces niveaux déterminera probablement sa trajectoire future. Il sera essentiel de surveiller de près les mouvements du marché en tenant compte de divers facteurs et indicateurs pour prendre des décisions éclairées. Enfin, Ethereum se situe en dessous de la moyenne pondérée des prix de l'année, ce qui peut être perçu comme une opportunité d'achat pour certains traders. En ce qui concerne les tops de la semaine, on retrouve en première position Ripple, plus 1,57%, suivi de Bitcoin, moins 0,51%, et enfin Ethereum, moins 4,26%. Notre recommandation de la semaine, si la situation générale est à la baisse, c'est donc que nous sommes dans une période favorisant l'achat, notamment en ce qui concerne les altcoins. Deux actifs particulièrement intéressants actuellement sont Avalanche, AVAX, et AAV, qui lancent son stablecoin. Quoi qu'il arrive, c'est le moment ou jamais de se faire accompagner pour préparer ses investissements sur le long et le court terme. Pour la mise à jour crypto de la semaine, focus sur broker et exchange, quelle différence ? La différence entre un broker, en français courtier, et un exchange, une plateforme d'échange, réside dans le rôle qu'il joue lors de l'acquisition d'actifs financiers tels que les crypto-actifs. Une plateforme d'échange ou exchange est un marché, où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour échanger des actifs financiers. Sur une plateforme d'échange, il y a plusieurs acheteurs et vendeurs qui proposent simultanément d'acheter et de vendre des actifs. Les acheteurs peuvent proposer d'acheter à n'importe quel prix, mais la transaction ne sera conclue que lorsque le vendeur accepte l'offre. Les plateformes d'échange jouent le rôle de faciliter la correspondance entre les acheteurs et les vendeurs. Elles fournissent également un carnet d'ordre où les utilisateurs peuvent voir les offres d'achat et de vente en temps réel. Le prix d'équilibre sur une plateforme d'échange est fixé en fonction du dernier prix convenu entre les acheteurs et les vendeurs. Par exemple, Coinbase est un exchange. D'autre part, un courtier ou broker est un intermédiaire entre les investisseurs et les marchés financiers. Son rôle est de recevoir les instructions des investisseurs et d'effectuer des transactions en leur nom. Lorsque vous utilisez un courtier, vous lui donnez des instructions pour acheter ou vendre un actif spécifique et il exécute ses ordres sur le marché en votre nom. Les courtiers peuvent également fournir des conseils et des recommandations en matière d'investissement et certains courtiers ont des partenariats leur permettant d'accéder à des tarifs préférentiels ou à des offres spéciales pour leurs clients. Par exemple, Coinhouse est un broker et non un exchange. Bon, mais alors lequel des deux je choisis ? Eh bien, si vous êtes à l'aise avec les plateformes d'échange traditionnelles, par exemple les plateformes de trading, vous avez tout à fait votre place sur des exchanges crypto. Par contre, si vous êtes à la recherche d'accompagnement, vous seriez sans doute mieux chez un broker dont l'expérience utilisateur est bien plus intuitive.